... Christian Massé vous distille les inattendus de l'histoire, les bizarreries et drôleries de celle-ci, de petits spots sur les aspects méconnus et anecdotiques de notre passé. La beauté à travers les âges. Ah, mesdames, qu'il est difficile d'allier les caractéristiques de son corps avec les canons de la beauté du moment. On ne naît jamais à la bonne époque. Actuellement, on célèbre les silhouettes fines, minces, quasi-androgynes. Il est de bon ton, si j'ose dire, de présenter un râle plus ou moins prononcé. Aïe ! Vous êtes doté d'appât rebondi et présenter un teint dont la blancheur est flagrante. Mais que n'êtes-vous point né au XVIIe siècle ou au début du XXe siècle ? Vous auriez fait un carton, la faussette fessière et le teint de craie étaient les summums de l'élégance. Les canons actuels, quand je vous dis que l'histoire est un éternel recommencement, sont très près des femmes de l'ancienne Égypte. Eh oui, mesdames, les égéries actuelles, vous auriez séduit un pharaon. Voyez un peu ces évolutions et changements successifs. La Grèce nous présente un modèle de beauté célèbre. Les statues nous offrent ce que la beauté classique a de mieux. Néanmoins, elle développe l'idée que seuls les dieux et déesses possèdent celles-ci. On note également que même si les femmes possèdent des appâts parfaits, l'ensemble de leur corps reste athlétique, avec un rien de masculin. N'oublions pas que cette civilisation est souvent marquée par une pratique courante de l'homosexualité. Rome, lui, voit se développer la femme bien en chair. C'est avant tout une mère, la matrone destinée à enfanter. Le Moyen-Âge voit là également dans ce domaine l'influence de l'Église. La femme doit être le reflet des saintes représentées sur les statuts et vitraux. Le maquillage est banni de l'arsenal de séduction des femmes, car il travestit les créatures de Dieu. On met en avant une silhouette mince, aux épaules et hanches larges, la taille mince, les seins petits et écartés, et, c'est assez rare, un ventre un peu rebondi. La peau est blanche, on privilégie la blondeur, les seins ont les cheveux de cette couleur. On doit porter un front haut. La Renaissance voit le retour du sexe d'Ève, qui doit séduire, et à contre-coup, peut-être de la période précédente, on ne s'en prive pas. Si les tableaux et les sculptures s'émancipent de la gangue de la religion, le corps de la femme est idéalisé, comme par exemple dans les tableaux de Botticelli, telle la naissance de Venise. On se maquille à l'extrême, on se lave peu. Le corps est couvert de couches de phare, on se maquille même la pointe des seins, que l'on montre facilement. La silhouette évolue vers un côté pulpeux, que nous montrent les tableaux de Rubens ou d'Utissien. Le XVIIe siècle, qui veut tout régir sous l'étiquette du classicisme, ne manque pas d'attaquer à l'allure des femmes. Cela dit, on continue à se laver peu et à masquer les mauvaises odeurs sous des nuages de parfum. La femme doit avoir une poitrine imposante, une taille fine, des bras potelés, une blancheur de neige et de rigueur. On va même jusqu'à accentuer le tracé des veines sur les bras. Une bouche incarnate est de bon ton, les corsets sont lancés à outrance, et les pamoisons courantes. Pour protéger ce teint pâle, on a recours à l'ombrel, mais aussi parfois à un masque sur le visage que l'on tient avec les dents. Le XVIIIe siècle, à la faveur des écrits et des auteurs, notamment des philosophes, se passionnent pour la liberté et le retour à la nature. Les corsets sont mis au placard, le maquillage devient léger, relègue au passage les visages passés au blanc de ses ruses. On recherche l'aisance. Marie-Antoinette montre l'exemple au petit Treyannon. La chemise remplace les carcans dont s'afflubait les femmes pour mettre en évidence les seins ou leurs postérieurs. Si le visage doit être clair mais naturel, il s'en demande une petite pièce de tissu, la mouche, dont l'emplacement donne lieu à tout un langage. Elle s'appelle, selon l'endroit de la pose, la mutine, la prude, les farouchés ou encore l'effronter. Les suites de la Révolution, le directoire, le consulat, donne lieu, après les angoisses de la terreur, à une débauche d'excentricité. Sous prétexte d'un retour à l'antique, les femmes portent des robes de voile dont l'impudeur affole le pouvoir qui finit par légiférer. Le premier empire poursuit un moment cette mode sous l'égide de la première impératrice Joséphine de Boarnay. Mais très vite, avec l'affirmation du reil Napoléon Ier et de sa cour qui revêt vite une étiquette digne de Versailles et de la grande époque, la silhouette change à nouveau. Le corset et le faux cul apparaissent pour symboliser une femme bien en chair, mère et épouse accomplie. Le second empire de Napoléon III et d'Eugénie de Montillot accentue cette évolution. La crinoline est inventée et la rigueur que l'on peut qualifier de corsetée envahit la cour avec des relents victoriens venus d'Angleterre. Cette apparence révèle une grande hypocrisie car c'est le siècle des femmes entretenues, lyonnes et cocottes en tout genre. Dès la fin du XIXe siècle, la femme se montre dans l'intimité, notamment sur les peintures et les artistes, dans des moments tels que la toilette ou le repos. Les silhouettes de Degas ou de Toulouse-Lautrec exhibent des chairs bien remplies sous des jupons et des dessous qui les mettent en valeur dans des peaux à languis. Le début de la photographie donne lieu aux premières cartes postales coquines que s'arrachent en cachette les bourgeois dans cette période de fausse pruderie. Les années folles vont renverser tous ces critères. La garçonne triomphe, on jette les corsets aux orties. La femme doit être mince, cheveux courts, légères et courvétues. La nouvelle beauté est androgyne. Les fesses et le vent doivent être aplatis, les seins petits et bien séparés, tandis que les robes sont sans manche et arrêtées aux genoux. Le lendemain de la guerre 39-40, les soldats américains amènent dans leur bagage une nouvelle héroïne. La pin-up, toute fraîche et moulue de Hollywood. Ses formes avantageuses font fantasmer les adolescents et n'ayant pas peur de le dire, également leur père. Mais le cinéma continue de jouer sur les modes. Aux stars idéalisées, telles Sophia Loren ou Lee Taylor, succèdent la nymphette en bikini et Brigitte Bardot devient le modèle. La mini-jupe apparaît et, en 1968, la femme tente de se libérer en brûlant soutien-gorge et gaines. Tout le temps de l'histoire, la femme a eu ses petits trucs de beauté. En voici quelques-uns qui vont un peu vous amuser. Au Moyen-Âge, la mode était au front. Les femmes s'appliquaient un mélange de chaud-vive et de sulfure naturelle d'arsenic sur le front pour l'épiler. Pour empêcher la repousse du poil, rien ne valait le sang de chauve-souris ou de grenouille. On se maquille le téton car certaines tenues le dévoilent, telles celles portées par Agnès Sorel, la favorite de Charles VII. À la Renaissance apparaît le célèbre blond vénitien. Les femmes de la Renaissance s'enduisaient la chevelure d'un mélange de safran et de citron, puis restaient au soleil la tête couverte d'un chapeau sans calotte pour protéger le visage. D'autres énoncent la réalisation de rinçages à base d'urine humaine. On dit que les courtisanes vénitiennes utilisaient celles des latrines publiques. Alors, mesdames et mesdemoiselles chanceuses, celles qui vivent au bon moment où leur look est celui du moment. Mais pour les autres, rassurez-vous, dans une précédente vie, vous avez peut-être eu tous les hommes à vos pieds. Et puis, comme je le pense, la vraie beauté est celle du cœur. Et bien souvent, vous la maîtrisez bien mieux que nous les hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada